Merci de nous rejoindre à ce rendez-vous hebdomadaire sur RéumiFM. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue au Grand Oral. Encore nos meilleurs voeux, nous sommes le samedi 1er janvier 2022. C'est un grand plaisir de vous retrouver ce matin. C'en est en ordre de recevoir M. le ministre d'État, leader du PSD, Djantubi, M. Mamour Sissé. Merci d'être notre premier invité de l'année. Bonjour et bienvenue. C'est un honneur et un plaisir. Bonne heureuse année aussi à vous, Faktyam et à Hassan. Ce plateau m'a manqué aussi. Donc, ravi d'être votre premier invité pour le premier janvier. Tout le plaisir est pour nous. Hassan, bonjour. Bonjour Fatou et non-méreveux encore. Merci, non-méreveux à vous. M. Mamour Sissé, c'est un plaisir de vous recevoir pour ce premier numéro du mois de janvier 2022. Merci Hassan. Djaou Diallo et tes opérations techniques sont plus tardées. Nous allons suivre la présentation de notre invité avec Elisabeth Diata, le portrait. Mamour Sissé est né le 3 mars 1957 à Dakar Plateau. Homme politique sénégalais, il fut le 3 novembre 2011 ministre d'État auprès du président de la République Abdoulaye Watt. Ce fondateur du parti social-démocrate PSD Djantibi est un homme politique et homme d'affaires qui a été député en 2008. Il fut sixième vice-président de l'Assemblée nationale en 2010. En 2011, il démissionna pour devenir le ministre conseiller du président de la République du Sénégal. Inscrit en 1964 à l'école élémentaire de la zone B où il réussit au concours d'entrée en sixième, le sésame en poche, il est orienté au cours d'enseignement secondaire de la zone B où il décrocha le BEPC entre 1973 et 1974. Après avoir investi une société de bâtiments et d'industrie qu'il cumule avec une formation permanente en comptabilité qui lui a valu deux certificats. En comptabilité et en droit, il dépose ses baluchons en France en 1980 pour y mener des études de gestion. L'homme fréquentera par la suite l'Institut européen des affaires, le Centre international de formation bancaire à Paris, avant de revenir dans son pays en 1983. Il devient en 1988 le plus jeune membre du Conseil économique et social et accompagna plusieurs ministres dans d'innombrables missions à l'étranger. Cet opérateur économique avait mis sur pied la Société d'importation, de production et d'exploitation cinématographique, SEMPEC, pour ensuite faire un stage à la Banque mondiale. Le président du Parti social-démocrate PSD Djantebi m'amourcit ses membres de la mouvance présidentielle et aujourd'hui l'invité du compte oral. C'est avec un très grand plaisir que nous le recevons sur ce plateau. Monsieur Sissé qui a attentivement suivi ce portrait des commentaires. Mais en tout cas la digne n'a rien d'extraordinaire par rapport à vous. Vous avez vraiment su faire l'enquête qu'il fallait pour vraiment faire un bon portrait. Il est très véridique. Merci donc à Elisabeth Diata pour ce portrait et une présentation de notre invité de ce matin, Monsieur Mamour Sissé, leader du PSD Djantebi, ancien ministre d'État. Naturellement, nous allons démarrer ce grand oral par le discours du chef de l'État, le discours de Nouvel An qu'il a prononcé hier comme à l'accoutumée. Pour la forme et le fond, qu'est-ce que vous retenez ? D'abord qu'il est volontaire dans ce qu'il est en train de faire. Il y a de la modestie aussi, pas de triomphalisme, parce que je pense que c'est les circonstances qui déterminent nos actes. Aujourd'hui, tout le monde sait que la chose la mieux partagée, c'est les difficultés au plan mondial. Effectivement, cette posture qu'il a eue hier me conforte. Il n'est pas un homme d'État qui veut. Et c'est d'abord sur la forme ce que je retiens déjà. Maintenant, quant au fond, il a eu effectivement à lister des réalisations en disant que le meilleur est à venir. Des fois, oui, quelque part, il faut être fou pour donner une vision. Parce qu'un chef d'État, c'est ça d'abord aussi. Il faut qu'il nous fasse rêver. Ne pas être tout le temps et systématiquement un pyromane ou un provocateur. Mais ensuite, quelque part aussi, je le partage avec beaucoup de Sénégalais, il y a sur des thèmes où on attendait le Président de la République. Par exemple, sur la nécessité aujourd'hui d'être plus serein, qu'il y ait beaucoup plus de célérité quant à la gestion de nos finances publiques. Nous avons entendu beaucoup de travers cette semaine. Il faut faire confiance à la justice. Mais dès l'instant que nous sommes des politiques, on ne peut pas, sur des thèmes qui interpellent toutes les sensibilités, ne pas effectivement renouveler le gage de fidélité que vous avez avec les Sénégalais pour vraiment respecter la Constitution. Et respecter la Constitution, c'est effectivement un bon père de famille. Mais ça me l'a dit, nous sommes. Parce que c'est ce, effectivement, que nous partageons tous. Donc, quelque part, oui, peut-être sur ça un peu. Mais ensuite, des mesures aussi, quelque part, fortes. Je pense que, de mon point de vue, ce qui a été fait par cet État-là sur la nouvelle convention avec FH, devait être élargi sur d'autres secteurs stratégiques. Parce qu'il s'agit de résilience aujourd'hui. Et le Sénégal a besoin, effectivement, d'efforts et de moyens. On n'a jamais développé un pays avec simplement de l'endettement. Donc, sur nos biens, sur nos articles publics, je souhaite aussi que l'État du Sénégal prenne davantage de part de marché. Comment peut-on parler aujourd'hui où on parle de résilience ? Un secteur aussi stratégique que l'agriculture, soit aujourd'hui, le bras circulaire du ministère, à savoir les ICES, soit privatisé. Avec des gens, mais avec un antipatriotisme extraordinaire, un dédain pas croyable. Il y a aujourd'hui des quotateurs d'engrais qui, sur 72 heures à une semaine, peinent à pouvoir sortir leur camion des ICES. Ça veut dire quoi ? Des gens qui ont pris des engagements pour accompagner l'État du Sénégal dans la campagne agricole de 2020-2021 ou 2021-2022, mais qui, à la dernière seconde, se sont contredits. On sait qu'effectivement, il y a une flambée au niveau de certains prix sur les lésurés. Mais il y a des produits qui sont fabriqués aux ICES. Comment peut-on comprendre qu'ils aient pris des accords à la dernière seconde qu'ils se rétractent pour aujourd'hui faire perdre de l'État du Sénégal ? Beaucoup d'argent. L'État est obligé de subventionner autour de 93 %, alors qu'il y avait des secteurs qui avaient besoin de ces ressources. On parle d'eau qu'on ne voit quasiment pas. Si on la voit, c'est avec la qualité qui pose problème. Mais donc, ce ne sont pas les problèmes qui manquent. Dans un secteur aussi stratégique, je ne sais pas comment, l'État du Sénégal doit revenir sur la privatisation des ICES. L'État du Sénégal doit revenir aujourd'hui, pour moi, sur la privatisation de la Sonatelle. C'est unique. Nous avons besoin de nos ressources. Mais des pays comme la France sont en train aujourd'hui, qu'on le veut ou non, mais de s'en sortir tant bien que mal, parce qu'à un moment, l'État a été obligé de perfuser le système économique. On s'autoglorifie effectivement d'avoir des taux de croissance de 4,3%. Oui, mais c'est essentiellement sur les industries extractives. Mais on avait la possibilité aussi de contenir cette croissance-là. Donc, voilà un peu, sur le fond comme sur la forme, les quelques observations que j'avais à faire sur le discours du président. Hassan ? Oui, justement, il a, le président de l'Afrique, cette fois-ci, il n'a pas parlé de relance économique. On l'attendait du moins sur le pape 2A, qu'il est très cher. Il n'a pas parlé de relance. Est-ce dû au contexte de Covid ? Voilà, à l'institut par rapport aux perspectives économiques. Oui, bon, le pape 2A est là. C'est une réalité qui ne peut pas ne pas tenir compte aujourd'hui de ce que nous vivons. La raréfaction aujourd'hui des ressources. J'ai entendu hier un débat sur lequel quelqu'un disait, s'autoglorifier pour la signature du Sénégal avec les eurobonds. Oui, les eurobonds, c'est bien. Emprunter, c'est bien. Mais si on peut l'éviter, ou quand on doit le faire, que ce soit exclusivement pour l'investissement, c'est une excellente chose. C'est la raison pour laquelle, moi, je suis à l'aise quand on me dit, oui, déficit budgétaire. Ça n'a pas de sens. Des pays autrement plus développés que le Sénégal, glissent là-dessus, à circonstances exceptionnelles, mesures exceptionnelles. Donc, ça ne me gêne pas en soi qu'on soit dans une logique, effectivement, d'emprunt. Mais des emprunts sains. Parce qu'on aura préalablement réglé aussi des exigences que j'avais tantôt listées. C'est-à-dire de la bonne gouvernance. Il faut aujourd'hui que le président de la République donne des signes très forts sur les déniés publics. Sur l'indépendance de la magistrature, sur, effectivement, les gens qui sont en porte-à-faux avec une saine gestion. Mais qu'est-ce que se passe à la poste ? Qu'on permette aujourd'hui sur l'indépendance de... Mais la gestion ne devait pas même pouvoir permettre qu'on puisse changer surtout dans des postes sensibles. Une caissière, mais elle ne peut pas rester trois ans, quatre ans dans la même fonction. C'est grave. Elle prend des habitudes. Elle a des aises. Comme un receveur général du 13 août ne peut pas rester plus de trois ans. C'est normalement 24 mois, 36 mois au maximum, tu vas aller faire autre chose pour ne pas que ce soit une routine parce que la routine amène des travers. Ce n'est pas normal. Gouverner, c'est prévoir. Il faut savoir anticiper sur des choses. Je ne suis pas d'accord que l'essentiel des postes sensibles et essentiels dans une administration soit détenu par des politiciens. Prenez le cas aujourd'hui de l'UCG qui s'occupe aujourd'hui de la collecte des ordures. Mais ça va très bien. Regardez la visibilité de cette structure. Cette capacité d'innovation qui est à la tête aujourd'hui. Je ne connais pas ce monsieur, mais il est extraordinaire, mais je le salue. À ce que je sache, ce n'est pas quelqu'un qui est visible sur le plan politique, mais il est en train de faire son job parce qu'on l'a amené là-bas pour faire son job. Mais on n'a pas besoin de gens, mais des bandits de grands chemins qui ne font que du racket. Et qu'on les surplace tant qu'ils gagnent politiquement. Tant qu'ils gagnent politiquement. Ça aussi, c'est de la responsabilité du président. Mais ensuite, et quand on les dégomme, mais c'est les premiers arrêts dans l'opposition pour dire qu'aujourd'hui le régime n'est pas bon, etc. Regardez ce qui s'est passé avec l'ancien garde qui était à l'ONAS. Qu'est-ce qu'il n'a pas glorifié, que n'a-t-il pas glorifié le président Makissal ? Pour aujourd'hui, soi-disant être dans l'opposition, c'est l'opposition qui est beau et grand. Ce n'est pas sérieux. Un job, c'est la raison pour laquelle moi je pense qu'une administration, c'est d'abord une compétence. C'est des craies de charge. Mais le tout politique pose problème. Moi, en tout cas, j'ai l'onesteté de dire que ça me dérange moi. que sur certaines fonctions, qu'on mette à la tête de ces structures-là des politiciens simplement et qui, des fois, n'ont pas toute la technologie qu'il faut, mais cela pose un problème. La poste doit s'ajuster. Mais c'est ce qui s'est passé en France. C'est ce qui a permis un temps soit pour aujourd'hui à la poste française de redresser la tête. Parce que Amazon était là, excusez-moi, je ne fais pas de publicité, mais des structures sur le plan international, était en train, effectivement, de ne pas rendre des parts de marché extraordinaire. Jeff Bezos. Mais c'était un petit qui a eu vraiment une capacité d'innovation extraordinaire qui, aujourd'hui, est la tête d'une multination qu'on appelle Amazon, mais qui écrase tout sur son passage et à Libara. Ils sont en train de faire le même job que la poste devait faire. La poste doit pouvoir s'adapter par rapport aux circonstances. Mais quand on y met des gens qui n'ont pas cette capacité-là, il faut savoir les dégommer, les amener à l'Assemblée Nation ou les amener là où on fait de la politique, mais laisser à la gestion des gens qui sont capables de pouvoir nous gérer ça là. Alors, par rapport à la gestion des déniés publics, vous parliez tout à l'heure d'anticipation et effectivement, on a constaté que les corps de contrôle ne contrôlent que quand les dégâts sont déjà faits et rien ne nous dit aussi qu'il y a remboursement. ne faut-il pas revoir tout le système et peut-être faire un suivi en temps réel permanent pour peut-être pouvoir anticiper sur certains scandales. C'est en principe la bonne logique parce qu'il faut qu'on permette aux corps de contrôle qu'il faut le job qu'il puisse directement saisir le procureur de la République ou un juge d'instruction. Et qu'on ne mette pas le coude dessus. Mais c'est très possible. Alors que quoi que vraiment c'est pour cela ce qu'on reproche aujourd'hui à Macky Sall on l'a reproché à Blahwad quand il disait que oui c'était durant je ne sais pas une des élections où il avait dit c'était dans son contexte bien précis. Quand Macky Sall parlait de soukout c'était par rapport à un dossier qui concernait Senghérywad. Aujourd'hui le terme est galvauté pour dire que oui pour tout ce qu'il y a Macky Sall est là c'est un chef de gang pour gérer ces gens. Non je ne pense pas quand même personne n'a le monopole du coeur et je ne pense pas quand même que M. le Président de la République à 62 ans à 63 ans puisse se permettre aujourd'hui d'être un mafieux c'est pas possible. Il veut rentrer dans l'histoire s'il doit quitter le pays il le fera par la grande porte pas par des fenêtres et donc je pense que autant je suis patriote autant il doit être patriote. Il s'agit simplement de faire respecter les textes qui nous régissent c'est quoi ? Mais le job il est là la loi est très claire quand il y a ce genre de forfaiture mais ils doivent répondre de leurs actes mais qu'on permette effectivement aux juridictions sans contraindre qu'elles puissent faire leur job simplement le job en tenant compte de la présomption d'innocence mais aussi dès l'instant qu'il s'agit d'argent public qui nous concerne tous parce que nous payons nos impôts et nous appartenons à ce pays là mais si quelqu'un fait des dialgéties mais il doit en répondre ça c'est un minimum et je pense que le président Macky Selle doit être très clair là-dessus mais je ne suis là pour personne je suis là que pour les gens qui font le job si tu ne fais pas le job tu dois en répondre c'est un minimum N'avez-vous pas le sentiment que certains sont protégés parce qu'ils appartiennent à la mouvance présidentielle on a entendu beaucoup de détournements beaucoup de scandales mais pas de suite Ce serait extrêmement grave et très dommage si tel était le cas mais j'ai dit tantôt que je ne pense pas que le président Macky Selle soit là pour défendre Massambo ou Madembe mais ensuite il faut que les gens sachent une chose même s'ils sont défendus aujourd'hui il faut qu'ils sachent qu'en matière de détournement de déniés publics il n'y a pas de prescription tôt ou tard ils seront interpellés ils seront jugés il est jugé on te traquera et tu rendras gorge la religion se fera peut-être qu'aujourd'hui ils s'autoglorifient mais je vous dis que bientôt ils vont rendre gorge parce que quand même des scandales il y en a et on ne peut pas le comprendre il y a eu des gens qui ont eu des travers et qui sont aujourd'hui avec une arrogance extraordinaire mais des gens qui n'avaient absolument rien si ce n'était pas des fonctionnaires mais on ne le connaissait même pas en diop qui roulent aujourd'hui dans des conditions extraordinaire nous les hommes d'affaires on est là depuis combien d'années mais on n'a pas de milliards on n'a pas de milliards il y a un problème et ça choque c'est autant de travers qu'il faut corriger dans ce pays là on nous dit mais c'est pas vrai de l'argent il faut le travailler pour en avoir en une semaine en tout cas 12 milliards et plus ont été détournés oui justement dans le cadre de la gestion des affaires publiques certes le président n'en a pas parlé mais il y avait le conseil présidentiel sur le pétrole et le gaz où effectivement 90% des ressources sont prévues pour le budget et c'est là où j'ai un petit problème parce que le budget c'est vraiment le côté fonctionnement ça bouffe pratiquement tout parce qu'il y a des charges lourdes quelque part est-ce qu'il ne faut pas d'avoir à ce niveau là au lieu de mettre tout notre argent dans le budget qui sera dans les institutions dont l'utilité est douteuse est-ce que c'est pas ça le premier problème que nous avons justement vous avez un rôle de conscientisation c'est la raison pour laquelle il faut toujours réfléchir par rapport aux propos que vous tenez un budget c'est fait de chapitres investissement fonctionnement remboursement de dettes mais dans ce budget comment comprendre aujourd'hui qu'on avait presque 8 317 abris provisoires résorber aujourd'hui au tiers 3 000 et poussière il y a aujourd'hui à résorber ce déficit là 5 000 abris provisoires au minimum qu'il faut construire mais si on n'a pas de ressources dans le budget pour faire ce travail là il y a un problème parce que l'éducation est fondamentale surtout en période de résilience pour nous en sortir aujourd'hui il nous faut des gens instruits il nous faut aujourd'hui mettre l'accent sur l'alphabétisation il nous faut mettre l'accent sur la nécessité aujourd'hui de donner un rôle et un contenu aux actes des femmes qui aujourd'hui tiennent les maisons la démission que nous constatons aujourd'hui de certaines valeurs c'est dû essentiellement au fait que maman n'est plus à la maison pour faire le job 7 4h30 du matin elle est obligée de sortir pour aller il faut qu'on permette à ces femmes là de pouvoir s'en sortir mais l'état doit pouvoir dans le cadre des aides multiformes sur la subvention des produits de base qui grimpent qui prennent l'ascenseur mais de pouvoir subventionner on a besoin aujourd'hui de donner de l'argent au diminu on a besoin de subventionner autre chose donc je ne pense pas qu'un budget soit simplement fait pour gérer du fonctionnement permettre à un président d'avoir dans l'argent frère-mère à des milités de détourer non l'investissement doit être la chose la mieux partagée et je l'ai dit emprunter c'est une bonne chose mais il faut emprunter utilement si vous empruntez pour le mettre dans des infrastructures c'est extraordinaire mais regardez aujourd'hui sur les autoroutes ça nous fait gagner énormément de temps énormément de gains la mobilité au Sénégal en 2012 c'était presque 120 à 150 milliards de pertes annuelles nous sommes aujourd'hui à 170 à 180 presque 200 milliards de francs sur la mobilité le train express régional tout le monde a gosé 1000 milliards pourquoi le mettre là-dessus etc bon il y a eu des erreurs qui ont été commises là-dessus mais un état c'est parce que simplement les gens voient il y a des actes et des relations qui font que on peut aujourd'hui poser un acte mais au nom de l'intégrité de notre territoire les pays n'ont pas d'amis ils ne gèrent que des intérêts on a épilogué là-dessus il y a eu des fautes il y a eu des erreurs qui ont été commises il y a aujourd'hui qui c'est une logique il est là et il va gérer il va régler des problèmes rappel souvenez-vous quand on disait mais il nous a permis aujourd'hui ici à Théaonpol vous faites combien 12-13 minutes c'est important il y a eu des visionnaires gouverneurs ou présidents des Etats-Unis qui ont eu le courage de faire des trancés on les prenait pour les demeurer aujourd'hui c'est la première puissance qui a réglé aujourd'hui parce qu'ils savent que le développement c'est d'abord la circulation donc l'université l'enseignement le déficit hospitalier que nous avons le recrutement aujourd'hui d'un personnel de qualité dans nos hôpitaux permettre aujourd'hui à la totalité des départements du Sénégal d'avoir des hôpitaux de premier rang mais ensuite l'emploi des jeunes ce sont les exigences que nous avons aujourd'hui c'est les exigences du moment donc vraiment Hassan le budget on peut en parler il y a eu d'autres pays qui ont mis effectivement 30-40% c'est que mon souci c'est qu'on néglige la part de l'investissement non ils ont parlé de budget mais dans lequel budget certainement que à la lumière de ce qui se fait regardez les idées novatrices qui ont été quand même promues discuter la dernière fois avec le conseil présidentiel comme vous l'avez dit mais il y a eu de la transparence et sur la scène internationale tout le monde salue effectivement les initiatives qui ont été prises sur la gestion de notre pétrole pour ne plus que le pétrole soit une malédiction mais ça doit être aujourd'hui un avantage et je pense que quand il parle de 90% pour les investissements c'est pour nous permettre d'extraire le gaz et en partenariat avec des gens sérieux qui croient à une coopération win-win de pouvoir développer faire de la valeur ajoutée sur le fer du falamé mais regardez aujourd'hui les batteries le lithium le fer souvenez-vous à l'avènement du président Makissal le problème qu'on a eu avec l'Indien qui nous avait plombé des scandales paris on n'en veut plus mais on a besoin aujourd'hui que le Sénégal puisse être à la tête d'initiative et Goudiaby Atapa l'avait théorisé pour que dans le cadre d'une coopération qu'on puisse avoir 50, 50 ou 60, 40 pour développer le fer de falamé ça va nous permettre d'embaucher des jeunes ça va nous permettre de pouvoir mettre de l'argent à la disposition des jeunes qui veulent innover et qui veulent être des opérateurs économiques donc en soi c'est pas une mauvaise chose pour autant effectivement que l'investissement soit priorisé je crois comprendre qu'Assane Endex c'est aussi le train de vie de l'état de manière générale par exemple trop de ministères quand on achète un avion ou quand on ceci sont les ministères vraiment bon ça c'est des problèmes politiques je pense que c'est à la pratique qu'on se rend compte que beaucoup de choses ne marchent pas et il faudrait les corriger et je pense que le président Bakissal donnera des signaux très clairs au lendemain de ces élections municipales il y a effectivement de l'impertinence je n'ai jamais compris pourquoi on avait un ministère de l'économie et je ne pense pas de la coopération au détriment du ministère de l'économie mais la preuve le Sénégal ne fait pas partie aujourd'hui les 5 majeurs qui ont été promus meilleurs ministres des finances de l'année 2021 on n'en fait pas partie parce qu'on a bon ça je pense que il va en tirer toutes les conséquences parce qu'on a besoin aussi de maturité et d'expérience à la tête de ces structures vous suivez le grand Torah sur MIFM si vous venez de nous rejoindre et nous recevons M. Mamour Sissi ancien ministre d'Etat leader de PSD pour parler toujours économie il y a aussi la circulation des phobias qui inquiètent beaucoup de milliards en phobias qui ont été saisies la semaine dernière votre qualité d'homme d'affaires d'homme d'Etat qu'est-ce que cela vous fait ? mais ça me choque parce que quand vous voyez ceux qui sont à Sandaga à moins de 6 kilomètres ils se réveillent très tôt pour aller le travail ils se permettent d'avoir 7000 francs CFA d'autres rangouman qui vont en ville gérer des problèmes de portables etc. pour pouvoir envoyer leurs dépenses quotidiennes chez eux à midi ou 13h qu'on permette à des gens qui ne pensent qu'à la luxure de pouvoir sur des phobias arnaquer tout le monde c'est extrêmement grave moi je pense que ces gens-là on doit les rapatrier aux Etats-Unis pour qu'ils soient enfermés à 35 ans à 150 ans de prison mais pourquoi ? parce que qu'on le dise il y a eu un monsieur je n'ai pas compris je ne l'entends plus il disait d'ailleurs qu'il avait la prétention de diriger la mairie de Guignoy un parlementaire Boudjal Gati sans conséquence jusqu'au moment où l'on parle il a bénéficié d'une liberté mais je ne suis pas d'accord ce n'est pas un bon exemple il fallait laisser lourdement la main de la justice et surtout qu'il y a eu je ne sais pas s'il y a eu de la manipulation mais il y a eu des vidéos qui sont sorties je ne suis pas d'accord pour cette vidéo-là parce que si effectivement ça a été fait par comme on l'avait dit un gendarme un gendarme c'est extrêmement grave mais c'est à cause de ça et autre chose quelqu'un qui n'est plus de ce monde mais c'est-à-dire la justice elle doit être impartiale elle est là pour tout le monde moi je ne suis pas d'accord sur des procédés pareils je suis dans une majorité mais avec un esprit critique il y a eu des choses extraordinaires mais Makisar tellement bien travaillent mais regardez le pays actuellement même la mobilité on y perd aujourd'hui parce que tout a été fait sur les infrastructures il a fait des avancées significatives aujourd'hui j'ai envie de dire au président merci monsieur le président ce que vous avez fait sur les infrastructures on aurait souhaité aussi que vous puissiez accompagner davantage les opérateurs économiques vous êtes en train de faire des choses mais mettez-nous déjà à la tête de ce ministère-là quelqu'un qui sache au moins ce que c'est que l'industrie moi je reste sûrement fin au commerce et à l'industrie ça ne marche pas en tout cas si ça marche je ne l'ai pas vu il y avait des initiatives à prendre si effectivement on ne peut pas parler aujourd'hui d'émergence de 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 on ne donne pas un contenu à ces ministères-là c'est un problème quel est le pays au monde qui s'est développé sans son industrie nous sommes aussi les parents pauvres je vous ai raconté tantôt si on ne se réapproprient pas ces actifs-là qui sont essentiels dans le développement de notre pays il y a un problème il cesse il faut qu'on y revienne mais c'est un crime que d'accepter de privatiser un instrument pareil surtout avec des gens aussi arrogants et qui nous doivent de l'argent d'ailleurs mais ils sont en train de s'occuper de la résilience dans le pays regardez au niveau du système bancaire sur 10 banques les 7 sont étrangères et qu'on le dise elles sont marocaines mais on ne peut pas leur reprocher c'est des voisins mais ils font le job nous heureusement qu'on en a deux et même trois mais gérés aujourd'hui par des non-politiques et on a des résultats si aujourd'hui à la tête de la BND de la Banque Agricole ou de la BHS on avait mis des politiciens à foutu il y a un problème je ne suis pas d'accord on a mis à la tête de ces structures-là des non-politiques ils font du job ils nous ont permis dans le cadre de cette résilience-là de nous en sortir parce qu'au moins c'est une fierté aujourd'hui de donner l'exemple de ces gens-là le garde de la BHS parce qu'on a dit qu'il y a un dialogue la Banque Agricole mais ils accompagnent ils soutiennent c'est la raison pour laquelle la Compte Partie aujourd'hui c'est que l'État les fonds de Compte Partie là puissent les mettre à la disposition de ces banques-là ils ne savent qu'ils n'ont pas qu'ils n'ont résilience mais ils comptent d'abord sur toi Fab-Tjam il y a un minimum aujourd'hui il y a un problème au niveau de vous l'avez entendu crédit mutuel du Sénégal des problèmes sérieux mais qu'attend le gouvernement pour mettre le crédit mutuel du Sénégal à la disposition de la Banque Agricole pour étendre son réseau la BIMAO une petite banque dans le cadre quand même de comment ça s'appelle encore il y a des dispositions en matière bancaire BAL 2 et BAL 3 leur n'est plus au micro-banque mais là il faut la mettre à la disposition la BIMAO il faut la mettre de la BIMAO de la crédit mutuel du Sénégal pour étendre ses tentacules mais rendez-vous compte qu'il y a de petits villages des bled à l'embauchure de notre fleuve avec la Mauritanie des villes des villages vous savez pourquoi ils survivent parce que simplement ils font ils font de l'agriculture et ils font du riz sinon c'est des villes c'est des villages qui étaient déjà mais morts depuis mais les banques là vont jusque là-bas leur permettre de faire une bonne campagne et au moins de gagner un temps soit peu d'achat et de survivre quand même la SAR aussi ne se porterait pas bien la société africaine de raffinage elle a des problèmes je pense que des mesures fortes ont été prises restructurées d'abord que ça vienne que cette initiative vienne d'abord des actionnaires ils vont renflouer ça c'est une très bonne chose maintenant il faut comprendre qu'effectivement comme le dit le docteur Wolof ça pose un problème mais heureusement que je vais dire que le président a pris des mesures fortes et puis tout le monde est d'accord aujourd'hui que c'est un bébé aujourd'hui qui est essentiel dans le cadre quand même de ce que nous sommes en train d'avoir pétrole et gaz pétrole et gaz donc la SAR doit être un bijou que nous devons vraiment gérer avec célérité donc je pense que la raison va triompher tous ceux qui sont des fonctionnaires seront raison gardée et quand même dans la mesure du possible je pense que le président de la République devrait envoyer l'IGE là-bas pour voir de part et d'autre quels sont vraiment tout ce qui se passe là-bas parce qu'on a entendu beaucoup de choses vivement que ce soit pas vrai pour effectivement la sérénité pour s'y trouver rendez-vous compte aujourd'hui si comme l'avait annoncé un des actionnaires et pas des moindres qu'il allait saisir le cours adultral de Londres ça c'était c'est des choses qui sont pas bonnes pour notre économie et pour le pays je pense que dessus surtout que le président est un homme du métier et encore une fois c'est tout ce qu'on dit à la tête de ces structures d'abord il faut pas le donner à des gens qui ont faim mais ensuite il faut qu'on sache qu'il soit de bonne moralité c'est important c'est important parce qu'il s'agit d'argent public c'est important et qu'ils s'y connaissent aussi et qu'ils s'y connaissent aussi oui c'est important dans le même siège de l'économie qu'est-ce qui fait qu'on arrive pas à l'autosuffisance alimentaire dans certains secteurs clairs comme le riz le maïs c'est à notre portée je n'ai jamais compris pourquoi on n'y arrive pas c'est la bonne question ça oui bon des efforts sont aujourd'hui faits au niveau de du riz il y a énormément d'efforts consentis je vous ai parlé tantôt de cette année l'état a été obligé de mettre la main à la poche encore heureusement pour dire que tout n'est pas pour défaire la consommation pour soutenir cette filière-là l'état a été obligé parce que c'était quand même sensible et nous sommes en période aujourd'hui de semi sur des filières tomates et autres là et donc c'était essentiel de soutenir quand on a derrière une société privée à 100% un coloris inodore un personnel qui dit qu'il n'y a pas d'état d'âme alors j'augmente mes prix dans une difficulté extraordinaire vous avez le droit de corriger la chose tout de suite mais de vous souvenir vraiment de ce coup de poignard et de réagir conséquemment sur le riz des efforts sont en train d'être faits vous l'avez dit sur le blé et le maïs on a la possibilité parce qu'il y a eu des recherches qui ont été faites du temps des libéraux et le dernier ministre de l'agriculture qui est décédé d'ailleurs un jeune extraordinaire qui avait des ambitions pas croyaibles je connais vous que j'ai été le dernier directeur de camion de président Ouad j'ai assisté effectivement au conseil des ministres comme à une discussion élargie qu'on avait de président Ouad moi-même et ce dernier qui était venu voir le président Ouad pour lui dire mais monsieur président ce que vous m'avez confié je l'ai fait aujourd'hui nous avons fait des expériences on s'est rendu compte que sur le fleuve vers c'était sur vers Daganah dans le Djeri on avait la possibilité de faire du blé et de très bonne qualité mais ça a été quelque chose de révolutionnaire et d'extraordinaire qu'on ait la possibilité aujourd'hui de faire du blé dans la Nambé qu'on ait la possibilité de faire du blé dans le Djeri mais ça va mais alléger conséquemment la balance des paiements aujourd'hui sur le Sénégal parce que à tout le moins les pays dépensent au minimum 250 milliards de francs dans ces privières-là comment comprendre aujourd'hui qu'on n'ait pas d'autosuffisance sur la pomme de terre on a une autosuffisance mais c'est contrôlé par qui ? c'est pas par les Sénégalais encore une fois la résilience je n'ai je n'ai de problème avec aucun pays je ne suis pas d'un nationalisme primaire mais je dis les droits que je ne peux pas avoir dans ton pays ça me pose un problème que vous l'avez chez moi c'est de ce point de vue qui est impertinente c'est déséquilibre aujourd'hui nous permettons à une structure indienne de venir faire de la pomme de terre ici avec des moyens que n'ont pas nos horticulteurs moralité quand ils en ont trop plein parce qu'ils ont aujourd'hui des réfrigérateurs qui ont une capacité par exemple de 85 000 tonnes de chambres froides s'ils atteignent les 85 000 tonnes la conséquence c'est quoi ? c'est qu'ils sont obligés le surplus de le brader au décliment de qui ? mais des horticulteurs qui n'aiment pas les mêmes moyens quand ils sont à 250 francs le kilo vous avez la possibilité de le vendre à 125 ou 100 francs ce que vous avez mis au frigo puisque eux ils n'en ont pas 3 mois 6 mois plus tard vous les sortez pour les vendre à 350 francs le kilo ou 400 francs mais c'est déloyal c'est de l'autre point de vue que je disais que j'avais j'aurais ce chemin fait sur le commerce je ne suis pas satisfait aujourd'hui de ce que fait actuellement le ministère du commerce parce que mais nous horticulteurs mais doivent être aujourd'hui mis dans les conditions les mêmes pour pouvoir compter avec des gens pareils parce que d'abord c'est eux les généralistes ils ne feront jamais de spéculation de façon aussi éhontée c'est la raison pour la queue pour répondre quand j'ai eu dire que il y a un des provocateurs qui disaient encore qu'ils veulent faire de la monnaie locale à Azigaché ça me choque le premier la spéculation une monnaie locale ne sera pas à l'abri de spéculation je vous ai parlé tout à l'heure de l'exemple de la pomme de terre mais ça va se faire sur l'anacarde ça va se faire sur la totalité des produits fruitiers qui sont à Kazan et le contexte qu'on est digne d'amour tu donnes tu donnes de l'eau et du moulin aux gens c'est pas bon très mauvais message qu'on sache raison garder on ne peut pas vivre de provocation ou de sensation un homme tu dois tu dois rassurer les gens et avoir une autre posture que tout le temps provoquer est dans une logique guerrière mais le fait de parler même de monnaie quand tu ne peux pas ne pas en parler puisqu'il s'agit d'expérience mais vous êtes avec l'autre là comment il s'appelle l'autre pyromane aussi qui est à Dakar qui veut la mairie de Dakar mais dites quand non l'autre là dites quand vous aurez si vous avez la possibilité de gagner cette mairie vous allez l'expérimenter à Dakar au moins je peux comprendre ou à Darumoustu ou à Durbel ou etc mais là où effectivement depuis 40 ans il y a des problèmes d'identité depuis 40 ans il y a des problèmes d'autonomie tu parles de monnaie alors que tout le monde sait que là en parlant de monnaie on parle de souveraineté regardez ces gens comment ils sont en train de comme des mais c'est pas croyable mais dans quel pays ils sont et je pense que quand même les Sénégalais doivent être suffisamment édifiés sur ce bonhomme là et les tendances qu'ils ont le pantalon se poursuit Hassan oui justement par rapport à l'achénissement des finances à la gestion vertueuse et tout il y a un signal fort quand même aujourd'hui avec cette histoire de trafic de passeport diplomatique un député sous mandat de dépôt un député de la majorité la présidence aussi fortement secouée mais c'est pour ça que je venais tout à l'heure de ce que j'avais dit à l'entente de mes propos j'avais dit que le personnel est monopole du coeur pourquoi penser que ça est un anti-patriote qui est la règle pour défendre ces gens non quand même il a besoin mais il a envie de rentrer dans l'histoire mais tous les gens qui sont passés ici moi j'ai vu le président Wad je le cite parce que bon on était très proches et j'étais son dernier donc en permanence j'étais avec lui mais j'ai vu qu'il a eu des réactions extraordinaires parce que il a eu dire que Jean-Oupol mais il a appelé Cheikh Tidjansi il lui a dit mais mais des termes fâcheux ah oui en disant que les gens ne peuvent pas travailler et puis ils ne peuvent pas travailler mais ils ont des bandits des satis sur les khalis oui mais j'ai entendu Wad dire ça mais il est dans les mêmes dispositions des fois comme on le dit vous reculez pour mieux sauter mais il sait tout il sait que lui-même ne peut pas protéger indéfiniment ces gens-là c'est tenté effectivement qu'il ne les protège il ne protège personne il manoeuvre c'est un fin politicien un des meilleurs de sa génération le pan pour un naïf sous ces airs-là il est très cérébral et je croyez-moi mais regardez ce qui se passe dans notre coalition sur Dakar mais qui est aujourd'hui le coordinateur de Benobok c'est Amourouba mais vous l'avez entendu mais on ne le cite dans rien du tout on ne l'invite dans rien du tout mais nous qui sommes de Dakar qui sommes nés à Dakar mais je peux ça comprendre qu'ils disent que c'est une affaire de 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 parce que il n'y a que eux que je vois il y a le gars de Dupont-E et comment il s'appelle Dupsac mais Amourouba qui est le coordinateur de Benobok vous l'avez vous avez entendu les autres le mettre dans les qu'il les accompagne il est dans son petit coin il a gagné quand même qu'on le veuille ou non sur Dakar quand c'est un atout pour nous permettre à Dakar de gagner carrément mais pour gagner Dakar il faut élargir il faut embrasser tout le monde mais il ne faut pas faire quand même on ne peut pas se tirer nous-mêmes vous auriez préféré qu'Amourouba soit investi non c'est pas qu'il soit le président a décidé je dis simplement que dès l'instant qu'il en a il a mis deux fers au feu il a dit Dioufsar tête de liste Amourouba est le coordinateur mais ils doivent travailler en synergie mais moi je ne peux plus être frustré qu'on ne m'ait pas impliqué dans parce que quand je vois Amourouba qui est le responsable de Beno Bokoya qui ne soit pas mis dans les conditions ça ne me frustre pas je me dis comme on est des propres militants à plus fort nous qu'on nous exclut mais on a fait tout on devait en même temps regarder agir ensemble conséquemment mais chacun aujourd'hui surtout en matière électorale peut apporter ne serait-ce qu'un ou deux voix comme c'est important mais regardez il ne peut pas il est mal à l'aise aux parcelles assignées il est mal on ne l'a mis pas il y a un problème depuis que moi je l'ai vu qu'il a été invité que par le gars de la caisse des dépôts et consignations le gars qui veut qui veut l'amène je ne sais pas de le taper au média mais c'est pas sérieux c'est pas c'est sérieux les locales Hassan le Président en a parlé hier ici pour appeler à l'apaisement à des élections sérénité oui il a raison on sait que les conditions sont déjà réunies pour qu'on ait des élections apaisées avec tous ces rejets et recours à n'en plus finir oui mais là dessus quand même il faut que les gens sachent raison garder et qu'ils sachent que les Sénégalais savent voter et moi je suis très bien placé pour le dire j'étais très impliqué dans une campagne électorale où tout le monde pensait que Dialga Tidéa même eux qui ont gagné pensaient que on allait le faire ça ne s'est pas fait parce qu'aujourd'hui Alhamdulillah le Sénégal est un des rares pays où on vote à 17h30 on ferme les bureaux de vote à 19h30 20h tout le monde sait qui a gagné parce que d'abord grâce à votre vigilance vous les journaliste mais ensuite au niveau du bureau il y a des choses qui ne peuvent pas se faire si aujourd'hui l'opposition gagne à Prat Couture à Dakar Ken Mounoul Djalgati si la majorité gagne Ken Mounoul Djalgati quand Makissal a gagné au premier tour avec 51% 53% les gens glosaient mais tout le monde savait que c'était une réalité parce que les Sénégalistes savent voter et je l'ai dit tantôt mais en tout cas sur la présidence ils savent voter parce qu'ils ont besoin d'avoir toujours des gens qui les rassurent mais pas qui les agressent ils ont besoin de sérénité mais depuis Romand en période pareil où effectivement tout le monde a tendance à avoir des réflexes identitaires et des réflexes de sécurité des réflexes autaristiques mais c'est pas le moment de donner des signaux qui vont dans le sens de l'aventure c'est dire qu'il y a eu ne vous inquiète pas en tant que majorité il y a eu ne vous inquiète pas en tant que majorité non moi je crois aux vertus de la démocratie au contraire je l'ai dit si il y a eu gagné mais personne ne peut rien y dire mais je pense honnêtement qu'il y a eu des listes qui ont été repêchées nul ne peut se prouver de ses propres tuituitudes ces gens ont eu à fauter c'est pour cela que certaines listes ont été recalées et puis ensuite c'est pas la fin du monde moi je m'étonne pourquoi les gens sont en train de donner un contenu national à une élection locale où effectivement il faut que les gens sachent une chose les maires n'ont pas tous les pouvoirs qu'il faut mais la preuve vous on vous élit si l'état ne veut pas que vous travaillez il vous donnera pas les moyens de travail mais demandez à des gens qui étaient dans la tête de mairie mais essentiels mais non qui n'ont pas pu travailler parce que simplement l'état ne peut pas par rapport au code de collectivité locale là les maires tous les pouvoirs qu'ils auront c'est parce que l'état est sûr qu'il ne les dérange pas et chaque fois qu'il les dérangera ils ne les travailleront pas ils auront peut-être leur budget de fonctionnement comme même à dire à ça ils auront leur budget de fonctionnement ils ne pourront rien faire et on le leur donnera même au compte-gout donc moi je vois que c'est important d'aller à la société mais par contre c'est important d'aller à l'Assemblée nationale sur les élections présidentielles c'est fondamental je ne dis pas que les élections municipales ne sont pas de bonnes choses c'est essentiel dans le cadre d'une bonne démocratie mais qu'on ne lui donne pas vraiment les pouvoirs qu'ils n'ont pas à ça nous pouvons peut-être avancer pour parler de la présidence de l'IA oui ou de Omicron oui on a encore 6 minutes en tout cas voilà donc justement le président va diriger certainement dans les prochains jours l'Union africaine à la place de Félix Tisséseidi de la République démocratique du Congo voilà c'est une présidence parfois qui suscite déjà des critiques et de la part d'une certaine opposition qui pense qu'il ne mérite même pas de diriger cela qu'est-ce que vous en pensez est-ce qu'on doit faire il doit y avoir un consensus national autour de des missions comme celle-là qui honore quand même le Sénégal vraiment moi je ne comprends pas cette opposition nihiliste là je pense que c'est aussi par rapport à un problème d'éducation parce que toute l'opposition n'est pas comme ça n'est pas aussi nihiliste il y en a qui sachent raison garder qui sont dans des postures républicaines parce que effectivement tu es du douleur à l'époque on a entendu les abdourine de mon ami Ousmane Gomme mais c'était 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 un plaisir d'autres signes c'était un plaisir il y avait un parlementaire qui était à à mais c'était des gens extraordinaires bien éduqués mais quand il faut dire la vérité ils le disent avec la manière mais quand aussi celui qui est en face de vous pose des actes qui sont salutaires mais qui osent effectivement applaudir bon je m'inscris dans cette posture mais tous les moyens sont bons pour accéder au pouvoir quitte à à utiliser le peuple sénégal comme cher à canon je ne suis pas d'accord là dessus il y a quand même des choses qui doivent transcender nos personnes comment voulez-vous aujourd'hui aspirer à diriger le pays quand vous ne respectez pas les institutions ce sont causes des gaz et autres agissements et unique comment le comprendre alors que c'est des gens qui prétendent être des hommes d'état ils veulent être des hommes d'état demain ils ambitionnent par rapport à leur âge de devenir président européen ils auraient souhaité qu'ils soient aussi stigmatisés de la même manière c'est pas joli Macky Sall a toutes les raisons et toutes les compétences de pouvoir être président de l'union africaine être président de l'union africaine c'est d'abord un titre nos états sont tous responsables et indépendants c'est par rapport au conseil des nations de temps en temps parler au nom de l'Afrique ce qu'il est en train de faire sur les droits de tirage spéciaux Macky Sall n'a pas attendu d'être président de l'union africaine pour le faire il a porté le combat il a porté le combat sur les problèmes du covid il a porté le combat et d'annulation de la dette sur l'annulation de la dette il a porté le combat il n'a pas attendu mais vraiment opposition on n'en a pas besoin heureusement que toute l'opposition n'est pas comme ça ce pays a besoin quand même de gens responsables nous ne pouvons pas se prévoir quand même de ces préoccupations Macky Sall est aujourd'hui président de l'union africaine transcendons nos contingences là et c'est important que sur des thèmes majeurs qu'on ait des lois d'orientation j'en parle tout le temps qui transcendent le mandat des présidents parce que ce qui était sur l'opposition une technique mais ça veut dire que demain s'il venait au pouvoir par le hasard des choses tout ce que Macky Sall aura fait mais c'est grave il nous faut aujourd'hui sur la défense sur les affaires étrangères sur l'enseignement technique sur l'emploi des jeunes on a besoin d'avoir un consensus large voter des budgets qui transcendent nos mandats c'est important c'est important alors Covid revient oui est-ce que cela vous inquiète cette surgence des cas avec Omicron ça menace tous les secteurs comme oui ça menace surtout sur le plan économique bon sur le plan hospitalier je pense que quand même tout le monde on ne peut plus réinventer la route et les gens constatent aujourd'hui qu'elle est moins virulente que les anciens qui étaient là parce qu'elle tue moins elle tue moins ceux qui ont eu le courage de se vacciner parce que c'est un courage il y en a qui pensent que ça n'existe pas c'est la raison pour laquelle je pense que c'est important qu'on mette l'accent aujourd'hui sur la formation sur l'instruction nous avons le droit parce qu'il y a beaucoup d'abrutis au Sénégal nous avons plus de 92 à 94% d'analphabètes ça c'est un problème c'est un problème c'est un problème si notre religion elle est d'accord nous sommes d'accord qu'on permette aujourd'hui aux jeunes filles les jeunes filles ils sont d'accord si notre âge a une indépendance les enfants ils sont d'accord ils sont d'accord ils sont d'accord mais ce qui leur permet c'est qu'ils puissent d'accord d'accord c'est essentiel et c'est des choses tu n'entends pas l'opposition c'est grave sur le problème de réappropriation de nos actifs tu les as entendus parler de nécessité de revenir sur la privatisation antipatriotique des ICS ils ne feront pas la négociation vous avez entendu malgré les efforts qui ont été faits ils critiquent alors qu'il s'agit du Sénégal la sonatelle vous les entendez est-ce qu'ils nous disent qu'il faut nous réapproprier un actif pareil c'est essentiel qu'on les reprenne tout ça il nous faut aujourd'hui mais des Sénégalais bontains qu'ils aient une carte qu'ils aient aujourd'hui comme on dit encore comme Orange comme Tiggo mais on a besoin d'un Sénégalais bontain qui soit dans ce secteur là parce que c'est un secteur à forte valeur ajoutée où il y a de l'argent à gagner pourquoi on ne devrait on le donner que à des étrangers ça me choque et c'est le mot de la fin ça me choque merci d'avoir été l'invité de ce grand oral monsieur Mamou il est midi mais il faut que vous en faisiez maintenant deux heures deux heures on est en train de revoir le programme donc Jacques va tenir compte de cela ça passe vite oui merci en tout cas ça a été un peu bien il y avait tellement de choses à dire et puis vous êtes agréable les bonnes questions qu'il faut sans effectif c'est pas professionnel franchement et puis mais ils sont en train de faire parce que les gens sont en train de faire parce qu'ils sont en train de faire merci à vous aussi pour la disponibilité c'est toujours un plaisir de vous recevoir sur ce plateau Hassan merci à tout merci à vous c'est instructif ce débat de janvier le premier débat le premier janvier Hassan c'est un grand monsieur merci en tout cas nous recevions le leader du PSD djantibi ancien ministre d'Etat monsieur Mamoursi c'est avec un très grand plaisir merci à Elisabeth Jatta pour le portrait à Hassan qui a co-animé ce grand oral et à Djaou Diallo pour la partie technique très bien assurée Fatou Tchamgom et Assam Sambité devant ce micro rendez-vous samedi prochain Inch'Allah pour un autre grand oral avec un autre invité réécoutez celui-ci lundi à 18h sur Réumi FM l'émission sera aussi disponible tout à l'heure sur Réumi officielle notre chaîne sur Youtube passez un très bon week-end encore nos meilleurs voeux excellente journée